bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo placée sous le signe de l'archéologie voilà parce qu'en promenant autour du village enfin autour des villages je suis tombé sur ce drôle de truc en plein milieu d'une forêt comme vous pouvez le voir et en regardant un petit peu sur internet et ben j'ai vu qu'il fallait que je creuse en dessous alors je me suis équipé j'ai pris plusieurs pinceaux oh eh ben dit je t'attendais pas à toi ici et vous avez vu ma réaction pourrie heureusement que j'ai de la protection contre les explosions ici ce qui m'a bien protégé oh j'ai failli crever là bon donc je disais on va laisser ça comme ça j'avais vu donc ce bloc surgir de de la terre et comme vous pouvez le voir j'ai creusé creuser puis encore creuser pour finalement arriver à ce niveau là et alors j'entends la lave pas loin donc je vais faire vachement attention donc deuxième coffre que je commence à remplir avec une nouvelle découverte ces briques de terre crue et cette terre crue intéressante ici on retrouve des briques qu'on connaît déjà voilà et alors voilà pour ceux qui ne connaissent pas le principe voilà ici donc du gravier qui contient certainement quelque chose car il a une forme un petit peu différente et oh pas mal du tout pas mal du tout un modèle de forge ornement des éleveurs oh bah c'est excellent ça ah bah j'ai pas fait exprès j'avais attendu un petit peu parce que je m'étais dit ouais je vais faire une vidéo avec ce sur ce sujet là mais c'est tellement long en fait de descendre au fur et à mesure de vérifier voyez à chaque fois encore un ornement mais trop bien alors c'est deux fois le même mais je crois que c'est ça qui est utile pour quand on veut faire une une armure en netherite je suis très loin de de ce stade là mais voilà j'ai l'équipement donc on repère d'abord alors ici c'est du gravier parfois c'est du sable on essaiera de se faire une une autre vidéo avec une sortie archéologique dans le sable donc c'est souvent sous l'eau là ici ce qui est intéressant c'est que c'est dans la terre donc c'est beaucoup plus facile à gérer même si je dois vous avouer que je me demande des fois s'il n'y aurait pas quelque chose ah oui alors là derrière on entend j'entends la lave et je me dis que je vais tomber sur un bon un bon champ de lave qui va me ruiner ma partie alors est ce que celui là oui celui là semble différent d'ici donc c'est bien ça et une bougie et j'ai plus la place j'ai plus la place pour les bougies allez hop on fait un peu de place il va falloir refaire un coffre parce que c'est impossible de gérer tout ça non là ici je vais garder ça et là je vais me faire un nouveau coffre voilà et bien sûr j'ai plus de place ah oui ça ça sent pas bon hop allez on te met là j'aurais pas dû je te sépare du reste et je te mets en bas comme ça ça sera beaucoup plus simple je te mets là les bougies voilà donc tout ça c'est tout ce que j'ai récupéré ça aussi la laisse elle était dans et la teinture blanche voilà voilà ce que j'ai collecté dans cette inspection ici alors il faut avoir l'oeil il faut il faut vraiment vérifier et parfois même sortir une torche pour être sûr de soit et bien bien faire la différence puis alors quand vous avez une pelle qui fonctionne trop bien trop d'efficacité eh ben on a un petit peu peur qu'elle touche qu'elle touche un un bloc qui est à épouster mais là ça a l'air d'être bon et on retrouve à nouveau alors celui là et là j'ai toujours un doute alors quand on a un doute de toute façon ça coûte rien de le tester non il n'y a rien dessus et puis maintenant quand on met la lumière on voit bien qu'il n'y a pas de il n'y a pas de différence voilà bon bah écoutez je vais pas vous garder trop trop longtemps pour cette vidéo juste je voulais juste vous montrer ça je vais couper et certainement vous montrer à la fin de de cette expédition je sais pas combien de temps et sur quel niveau je vais avoir à creuser comme ça mais moi je vais essayer d'aller jusqu'au bout si le bout c'est de la lave ça sera de la lave si c'est une invasion de creeper qui s'amuse à descendre je n'ose imaginer je continue à creuser même s'il fait nuit je pourrais très bien effectivement me coucher mais bon voilà allez je vous laisse là et on reprendra certainement tout à l'heure pour vous montrer la conclusion de tout ça à très bientôt voilà on arrive à la fin me semble-t-il de ce côté si tout a été nettoyé alors j'ai eu quelques casses parce que j'ai entendu des bris de verre et et la lave dont je parlais et ben on la retrouve ici et on est encore dans cette zone où on est à la limite donc je vais quand même aller voir ce qu'il ya par ici parce qu'il ya peut-être encore des choses à découvrir et puis bon il ya un petit peu de fer là bas donc je vais pas cracher dessus hop voilà allons chercher le fer mais avec ceux ci c'est beaucoup mieux celui là je peux le laisser là et on va pouvoir tester donc non ici il ya plus rien là il ya plus rien là non plus ce ne sont pas des blocs de gravier j'ai retrouvé le l'intitulé c'est le gravier suspect assis en voilà encore un ici une petite coloration jaune oui et là haut tiens ben voilà c'est exactement ça haut et en plus c'est une gorge hop là à un nouvel ornement des hôtes on va écouter extraordinaire voilà alors j'en ai j'ose espérer que c'est pas ça que j'ai pété mais voilà en en cassant jeu non toi il m'est tombé dessus en cassant comme ceux ci différents blocs de gravier j'ai entendu des bruits de verre et j'imagine que j'ai dû péter encore certains blocs suspects mais sans les voir en fait en est tout simplement en faisant comme ça aussi non là il paie le bruit bon bah je pense qu'on est arrivé au bout ou alors vraiment à l'extrême finalité de tout ça voilà donc c'est la première fois que je fais une séance d'archéologie et d'un point de vue timing et ben je crois que je suis à presque oh il y en encore un ici on dirait oui et ça sera un morceau tesson de poterie de feu alors ça faut que je me renseigne pour voir parce que je pense qu'avec plusieurs tessons on doit pouvoir refaire une poterie mais il faudrait que je vois combien il en faut et puis où est ce qu'on peut éventuellement les récupérer alors celui là je le fais tomber parce que je me doute que ce n'est pas un bloc de gravier suspect cela on a les attestés c'est bon aussi voilà je pense qu'on a fini là où il n'y a plus rien voilà on est sur la fin et donc je vais collecter les derniers morceaux séparer ce qui concerne un peu plus grand chose j'ai plus beaucoup de place moi ouais si j'aurais pu me débarrasser des silex aussi parce qu'il y en a 64 donc de toute façon il n'y a plus de place et donc remettre ici cela cela ceci ceci aussi oui oui l'établi je vais trouver à l'intérieur alors pas dans le dans un bloc mais coincé ici dans un coin hop on reprend tout ça et on est bon voilà allez je casse ça et je vais être obligé de refaire mon escalier bien sûr et on va refaire l'escalier avec ceci pour pouvoir repartir de là vous allez me dire je peux repartir par là aussi bien entendu l'idée étant de pouvoir redescendre pour revenir chercher éventuellement certains types de blocs est ce que c'est la nuit qui tombe ou le jour qui se lève je ne sais pas mais il va être temps de repartir vers le village pour ramener tout ça voilà écoutez c'était une petite vidéo spéciale archéologie avec quand même pas mal de deux blocs de descente vous imaginez hop je remonte tout là haut et donc quand je suis arrivé la terre était hop là ouais non là on arrive à la nuit la terre était à ce niveau là ici voilà donc il y avait ça qui ressortait c'était entouré de gravier et il a fallu faire un grand ménage dans tout ça alors je récupère ce qui est à moi ici et je remets tous ces éléments là j'aime bien cette terre cuite émaillée noire donc je pense que je vais la ramener les autres aussi un certainement mais peut-être à un moment plus opportun je ne sais pas ici si j'en ai encore non je crois que c'était vraiment la fin celle ci elle me plaît beaucoup moins le faire je vais ramener tout ça voilà et ben je vais refaire le plein de tout ça et je vous dis donc à très bientôt maintenant il me faut passer la nuit ici et ramener tout ça au petit jour je vais éviter de faire une traversée en pleine nuit dans la zone de forêt où je vais pas ça va pas être facile de se balader je vous dis à très bientôt salut